Salut mes vaillants, aujourd'hui une petite vidéo conseil. Si vous avez un kettlebell, des poids ou des halters chez vous, je vais vous expliquer comment vous en servir et pourquoi vous en servir. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, pourquoi utiliser des poids dans vos séances pour vous permettre de vous tonifier et de vous raffermir encore plus ? Ça vous permettra aussi d'aller plus loin dans vos séances. Ça veut dire que vous pouvez prendre les mêmes vidéos que vous faites d'habitude. Par exemple, ma vidéo affinée l'intérieur des cuisses ou vos hits ou la vidéo pour les fessiers et les abdos. Et vous allez rajouter des poids là-dessus. Donc, comme ça, vous pourrez aussi utiliser le matériel que vous avez à la maison. Et si vous n'en avez pas, je vais vous montrer aussi comment utiliser tout simplement avec un sac à dos et faire des poids grâce à ça. On commence par ceux qui ont un kettlebell. Kettlebell, vous avez plusieurs exercices, mais je vais vous donner la façon de vous en servir sur les exercices de base, comme le squat par exemple. Si j'ai un kettlebell, je vais tenir mon squat haut contre moi. Je vais pousser les fesses loin derrière pour venir faire mon squat. Vraiment tout simple, le kettlebell avec le squat contre la poitrine. Après, on peut aussi le tenir ici, mais ça sera sur les squats sumo, donc les squats larges. Là, à ce moment-là, je tiens mon kettlebell entre mes jambes et je descends le plus bas possible en gardant le dos bien droit. Si vous avez des fentes, où est-ce que je mets mon kettlebell sur mes fentes ? Vous pouvez soit le garder, comme je viens de vous montrer pour le squat, avec les fentes, que ce soit droite ou gauche, j'alterne. Vous pouvez aussi vous servir de votre kettlebell pour les abdos. Si on vous fait des abdos classiques, des relevés de buste, vous pouvez placer votre kettlebell sur la poitrine et je viens rajouter une charge à mon relevé de buste. Vous pouvez aussi, si on a des exercices, soit le abdos vélo, où je viens croiser, soit pour les relevés de buste en diagonale, poser votre kettlebell sur votre épaule. Donc là, je monte en diagonale, coude, pardon, épaule, genou opposé. Ceux qui ont des haltères, même chose, le squat. Ici, un squat classique, je viens placer mes haltères contre mes épaules. Vous pouvez, comme avec le kettlebell sur les squats sumo, descendre les haltères devant. Attention, avoir bien le dos droit, surtout quand vous mettez vos haltères devant, ça a tendance à vous tirer vers l'avant. Il faut rester absolument bien droit. Sincèrement, le mieux pour moi, c'est de garder ces haltères ici sur ces squats. Sur les fentes, tout simple, je viens faire ma fente en arrière et je ramène le buste bien redressé, épaules basses, épaules basses et en arrière. Ça sera la même chose si vous n'avez pas d'halter et que vous avez des disques. Même chose, squat ici, fente ici. Vous pouvez aussi vous en servir si vous avez des haltères sur les jumping jacks. Vous savez, dans les exercices cardio ou les HIIT, vous allez retrouver beaucoup de jumping jacks. Prenez-les tout simplement dans vos mains et faites vos jumping jacks avec. Abdos. Si vous avez du mal, par exemple, sur les sit-ups, il y a pas mal de séances où je vous fais des sit-ups, servez-vous de vos haltères pour vous relever assis. Le poids, en fait, en l'envoyant devant, il va vous aider à vous relever. Donc, il y a des options avec des sit-ups ici. Il y a des options avec jambes fléchies. Le poids va vous aider à vous relever. Si c'est des relevés de buste classique, vous pouvez vous en servir aussi en les mettant sur vos épaules. Ça va rajouter une charge. Ça va vous permettre de gagner en force et donc d'aller plus loin et d'améliorer votre condition physique. Même chose que tout à l'heure, vous pouvez aussi prendre vos haltères du même côté et venir sur des abdos vélo croisés. On peut faire 30 secondes d'un côté. On va pas changer à chaque fois d'épaule. Et on peut faire 30 secondes de l'autre côté. Si vous avez vos exercices en diagonale, vous pouvez les laisser sur l'épaule. Ça va rajouter une charge sur votre taille et vos hanches. Kettlebell, souvent, c'est un petit peu lourd. Donc, c'est pour ça que je vous le propose ce qu'il y a avec vos disques et vos haltères. Vous avez des exercices tonifiés, la taille, les hanches. Vous allez retrouver des exercices ici pour les fessiers. Vous pouvez rajouter votre poids ici. Plus vous allez le mettre vers le genou, plus ça va être difficile, plus ça va être lourd. Même chose avec votre poids. Vous pouvez le rajouter sur votre jambe. Sur vos gainages latéraux, vous pouvez aussi vous en servir. Quand je descends, je monte, même si je reste, je peux rajouter un poids ici. Ça rajoute une charge sur ma taille, sur mes obliques. Voilà, voilà. Je n'en rajoute pas plus. Voilà comment utiliser votre matériel que vous avez à la maison, en utilisant les mêmes vidéos que vous avez l'habitude et en essayant d'aller plus loin. Testez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez certainement à nouveau avoir des courbatures parce que ça va changer vos entraînements et votre corps sera moins habitué. Et ça vous permettra d'aller un peu plus loin et certainement d'avoir à nouveau des courbatures. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas de poids et qui souhaitent justement aller plus loin pour plus de fermeté, plus de tonicité musculaire, je vous montre juste un petit truc rapidement et après, je vous laisse. Tout simplement, un sac à dos. Je pense qu'on a tout ça chez nous. Je vous montre. Moi, je l'ai déjà chargé. J'ai mis des bouteilles d'eau. Il y en a trois, deux, un litre cinq. Vous pouvez varier, en mettre une, en mettre deux. Peu importe. Mais surtout, ça va vous permettre, comme tout le monde, n'achetez rien, ne dépensez pas vos sous si vous n'avez pas de matériel. Le sac à dos, c'est très bien. Je le prends dans les bras. Je viens faire mon squat sumo. Je peux le prendre par le haut. Faire mon squat sumo. Je peux le prendre dans mes bras pour faire mon squat classique. Je ne vous le refais pas. Les fentes, pareil. Gardez votre sac à dos. Vous pouvez vous le mettre sur le dos, tout simplement. Et ça leste votre corps et votre poids du corps. Vous pouvez faire vos burpees avec. Donc, prenez votre sac à dos. Faites vos burpees aussi avec. Pied derrière. Je m'allonge. Ça leste le corps. Ça renforce. Ça tonifie. Voilà, c'est des petites choses toutes bêtes, toutes simples. Ça rajoute un petit peu de charge et d'originalité dans vos entraînements pour vous remotiver. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai déjà donné le tips de prendre des bouteilles d'eau. Il y a plein de YouTubers qui le proposent pour travailler vos bras. Ah oui, si, pour les triceps aussi, le sac à dos. Petite chose sur des exercices de triceps. Je prends le sac à dos, je tends les bras et je viens descendre et tendre. Surtout pour les gens qui ont mal aux poignets. C'est très bien parce que ça vous permet de garder vos poignets dans l'axe. Donc voilà. Deux, trois petits exercices, petits exemples. J'ai développé tout ça pendant le confinement et j'ai développé toutes ces petites idées quand je n'avais pas tout, qu'il y a des ruptures de stock en magasin. Surtout en ce moment, je pense qu'on est content de ne pas dépenser de l'argent en plus. Et il y a plein de solutions et plein de méthodes. Il y a surtout nos excuses pour les entraînements et se donner à fond. Allez mes vaillants, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada